Je suis Marie Martens, je suis critique d'art et j'ai rédigé une partie des textes pour la monographie d'Olivier Massontey qui est sortie aux éditions du Cercle d'art. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail d'Olivier, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui adore la peinture et quelque part n'y prête pas tant d'attention. C'est un travail qui peut paraître classique au premier regard mais qui est beaucoup plus conceptuel qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'Olivier a une maîtrise technique parfaite. Il peut travailler les couleurs, les glacis, les dégradés, etc. En même temps, sa manière de choisir la peinture montre qu'il s'en détache quelque part. C'est-à-dire qu'il va au Louvre, il va chercher des maîtres qu'il adore mais il m'a toujours expliqué aussi qu'il regardait ses toiles en matière de forme et de couleur, presque de tâche. Donc là encore d'une manière distanciée. Ensuite, il joue presque à l'atelier. Effectivement, dans cette dernière série, il a multiplié les couches, les strates dans cette idée de faire, défaire, de sérigraphie, de rajouter des choses. Il accroche aussi une nouvelle notion du décorum qui est aussi quelque chose qui est traité par d'autres artistes contemporains. Il interroge vraiment le rôle de la peinture, qu'est-ce qu'elle est dans l'histoire de l'art, mais qu'est-ce qu'elle est aussi chez des collectionneurs, comment elle se place dans un intérieur et de jouer un petit peu avec cette notion de grand art et de décoration, cette manière de se plonger dans la peinture, dans la toile. Il choisit des très grands formats. Mais effectivement, des sujets qui sont peut-être moins faciles, des artistes dont on peut se moquer un petit peu et qu'il va reprendre, refaire, défaire, camoufler. Mais lui, il joue justement avec tous ses codes en montrant parfois totalement de l'art abstrait, comme il l'avait montré avec ses paysages, en réintroduisant de la figuration. Et je pense qu'au final, il s'en moque. En fait, il se moque du sujet. Et moi, j'en ai tendance à dire, peut-être avec un petit peu de provocation, qu'il se moque de la peinture, quand bien même il la pratique tous les jours de manière forçonnée presque à l'atelier.